Oui, je suis noir, et oui, je vais être très critique envers mes semblables, parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. Black Power en carton, va ! Salut les copains, c'est Glassy Snake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une maladie qui est en train de faire des ravages en ce moment chez les Noirs de France. Je parle évidemment du syndrome de la souffrancite victimale aiguë. Et ici, je m'adresse à tous ces Noirs qui s'efforcent de dénoncer le privilège blanc et qui renie par la même occasion l'existence du racisme anti-blanc. Alors, concernant ce fameux privilège, je vais pas me positionner ici afin de savoir s'il existe ou non. En fait, je m'en bats les couilles. Mais complètement. Parce que nous parler de privilège blanc alors que la France est un pays blanc de par son histoire, ou tout simplement parce que les blancs sont majoritaires dans ce pays, c'est ridicule. Il est tout à fait normal que ces derniers soient surreprésentés dans l'ensemble des institutions françaises. Et c'est pas forcément la photoracisme. On parlera pas de privilège japonais au Japon, ou de privilège jaune, ça serait con. Et encore une fois, j'ai nullement besoin d'être aimé par qui que ce soit. Ce qui importe, c'est le respect. Et c'est pas en chialant constamment sur la place publique que les gens finiront par nous accorder du respect. Aujourd'hui, cette culture de la victimisation est en train de polluer toutes les initiatives. Défendre sans cesse cette idée qu'il y aurait un privilège blanc et qu'il y aurait un racisme systémique ancré dans toutes les sphères de la société, en faire limite une religion, je trouve ça très dangereux. Parce qu'on arrivera à des situations où t'auras par exemple un blanc qui revendiquera un poste quelconque au nom de sa compétence, et à côté de ça, t'auras un noir incompétent qui lui revendiquera ce même poste au nom de sa couleur de peau. Le fameux chantage au racisme. C'est absurde. Du coup, si les noirs se sentent discriminés, oppressés, chose qui est réelle, j'ai dit pas le contraire, même si je trouve que c'est parfois très exagéré dans certains cas, parce qu'il y en a quand même qui se plaignent de pas rentrer en boîte, c'est vrai que c'est très grave ça. Et ben c'est à nous, aux noirs, de nous battre afin de réussir dans nos vies. C'est pas en faisant les pleurs nichards qu'on obtiendra quoi que ce soit. La victimisation, ça n'a jamais fait avancer les choses, et aucun peuple dans l'histoire ne s'est libéré d'un oppresseur de cette manière-là. Et c'est un travail qui commence par une remise en question. Faut que les noirs se décident enfin de prendre leur responsabilité, et qu'ils acceptent enfin de voir la réalité en face. Parce que c'est bien crié aux bavures policières, mais qui sont les victimes ? Quels sont les profils dans ce genre d'affaires ? Et ben la plupart du temps, les personnes impliquées dans ces histoires-là sont des délinquants. Et ça faut le dire, lorsque tu prends la décision de te lancer dans le business illégal, tu connais pertinemment les risques que ça comporte. Donc faut assumer les conséquences. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Ça fait partie du jeu. Et le jour où tu te fais prendre, faut pas crier au racisme. D'autant plus que si tu te fais interpeller, et que t'essaies de t'enfuir, ou d'émettre de la résistance quand on vient t'arrêter, ben forcément, les policiers qui s'occuperont de toi, ils utiliseront de la violence pour te mettre en PLS. C'est normal, ils vont pas te coffrer en faisant des bisous. Et moi, ce qui me fait sourire dans tout ça, c'est que la chaîne de causalité, elle est remontée uniquement lorsque ça arrange les gens. Parce que si on critique le fait qu'un individu soit un délinquant, ben à ce moment-là, t'as Jean Troudeballe qui va te dire Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il deal ? Parce qu'il est pauvre. Il vit dans un milieu défavorisé. Il trouve pas de travail, tout ça. J'en passe et des meilleurs. Mais si finalement, ce même individu se fait malmener par la police, et que les gens disent Effectivement, bavure il y a, mais la question c'est de savoir pourquoi ce dernier a été interpellé par la police, est-ce que cet homme se serait retrouvé dans cette situation s'il n'était pas un voyou ? Ben là, t'as Jean Troudeballe qui dira Oui, mais on s'en fout de savoir le pourquoi du comment. Qui importe, c'est le résultat. Mais oui, tout à fait. Donc c'est chat-pergé. Un coup je suis ici, et hop je suis là-bas. Non, ça se passe pas comme ça les gars. Et comme dirait l'autre, avant de vouloir changer le monde, commence par changer cet enfoiré que tu vois dans ton miroir. Et en plus de ça, il y en a qui veulent nous forcer à prendre position pour des gens qu'on n'apprécierait pas forcément si on les connaissait dans la vie de tous les jours. Ça suffit la mascarade là. La chialerie, ça commence vraiment à bien faire. Franchement, un peu de dignité les gars. On est en train de s'afficher devant tout le monde là. Et concernant le racisme anti-blanc, je vais faire court parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir après ça. En fait, je comprends pas tous ces noirs qui mettent autant d'acharnement à vouloir défendre l'inexistence de ce racisme là. J'ai l'impression que dans leur tête, reconnaître le racisme anti-blanc serait en quelque sorte renier le racisme anti-noir. Eh mais vous avez un problème. Maintenant, je m'adresse à toi là. Le Black Power en carton là. Qu'il existe ou pas. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie ? Non mais, tu te rends pas compte que t'es ridicule là ? Eh mais frère, occupe-toi de tes affaires parce que là, t'es juste en train de montrer à tout le monde que t'es qu'une putain de fiotte. Le racisme anti-blanc, si tu veux pas en parler, n'en parle pas. Mais faut pas commencer à raconter des conneries, à vouloir jouer avec le sens des définitions parce qu'à un moment donné, à force, y'en a qui auront de bonnes raisons d'être raciste ou de le devenir. D'ailleurs, je trouve ça très malhonnête de prétendre vouloir lutter contre les injustices en étant soi-même injuste avec les autres. Et lorsque les Noirs refusent d'admettre qu'il existe bel et bien un racisme anti-blanc, notamment dans les quartiers en banlieue, et bien c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Un blanc qui dit avoir été tabassé par un Arabe ou un Noir parce qu'il est blanc, ça veut pas dire « Ouf, 400 ans d'esclavage, c'est pas grand-chose, voyons. Un putain, sérieux. » Non, ça veut pas dire ça, mec. Donc oui, y'a des Blancs victimes de racisme, mais ça ne change en rien au fait que les Noirs ont souffert depuis des siècles et qu'ils continuent de souffrir encore aujourd'hui. Ça, faut que tu le sages, Ro. Je sais que c'est embêtant, mais c'est comme ça. Il faut savoir partager le gâteau de la souffrance avec les autres, mon gars. Mais t'inquiète pas, frérot, y'en aura pour tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Le message que je voudrais faire passer, c'est... En fait, faut vraiment que les Noirs apprennent à gérer leurs émotions. Faut cesser de se mentir à soi-même et faut arrêter de comparer la France et les Etats-Unis pour ce qui est la question du racisme et particulièrement celle des bavures policières. J'ai déjà eu l'occasion d'aller aux Etats-Unis, les keufs d'ici et là-bas, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les bavures à caractère raciste sont des faits qui seront difficiles à défendre à l'avenir dans la mesure où de plus en plus de Noirs et d'Arabes s'engagent dans la police. Donc là aussi, il faudra justifier le cassage de gueule d'une racaille bronzée par un policier basané. Bon courage, les gars. Et puis, il y a aussi cette manie de vouloir interdire aux gens d'exprimer leur souffrance ou leur mal-être. Du style... Toi, t'as pas le droit de parler du raciste, mais moi, j'ai le droit parce que je suis noir. Ça aussi, il faut arrêter là. C'est insupportable. C'est le genre de comportement qui ne fait qu'attiser les tensions. Et si ça continue, toutes ces histoires, ça va très très mal se finir. Que chacun s'occupe de ses affaires et tout se passera bien. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu penses que ça peut être utile, partage. Donne-moi de la force si t'as kiffé. C'était Glassy Snake. On se voit très bientôt. Salut.